salut la team on se retrouve pour la cinquième manche du championnat audit été organisé par srfr on est sur le nurburgring sprint enfin un vrai circuit comme dirait coach zig on est donc en haut à la fin de ma séance de qualifs en tous les cas à la fin de mon meilleur tour de qualification vous savez que c'est un petit peu souvent là que le bas blesse en ce qui me concerne c'est un peu là qui est un peu j'ai la plus grande marge de progression on va dire ça comme ça et donc là pour l'instant j'ai signé un 1 34 749 qui pourtant était un de mes meilleurs temps mais qui me place quand même assez loin sur la grille donc c'est dire quand même la difficulté qu'il y a à bien figurer sur cette grille de départ et voilà donc une 34 517 ça me place en 18e position pour l'instant on va on va voir si ça tient et puis surtout on va surtout faire en sorte que tout se passe pour le mieux au départ nous sommes donc sur cette grille de départ devant moi on voit sébastien d'hopel caserti sur la droite michael le drab envoi dit qui apparaît là bas aussi donc voilà tout le monde est arrivé sur la grille on va attendre l'extinction des feux bim c'est parti alors si je suis bien les consignes qui m'ont été donnés par coach zig et bien il faut que je mette le pied dedans à fond que je me mette bien à l'intérieur c'est à dire sur la droite de la piste parce que sinon je vais risquer de me faire striker donc c'est ce que je vais essayer de faire je suis très très bien parti hop je me mets dans ce petit trou de souris deuxième deuxième petit trou de souris ça qui mix avait un peu chaud aux fesses tout s'est bien passé à côté de moi je clique aussi ça passe là il faut rien que je lâche j'ai juste fait un départ de dingue j'ai gagné genre 9 places au départ faut pas que je les reperde j'ai aux qui a bien envie de reprendre la position que je lui ai piqué mais ça a l'air pour l'instant de tenir le choc on est parti en mode petit train tous les uns derrière les autres alors ce circuit c'est pour ça qu'il était qualifié tout à l'heure de de vrai circuit c'est effectivement c'est un circuit qui est qui est large qui offre pas mal de possibilités de dépassement et donc qui permet vraiment de s'exprimer lorsqu'on est en course avec de vraies bagarres avec pas systématiquement un mec dehors à chaque fois qu'il se passe le moindre truc là il ya pinceb qui est allé un petit peu dans le gravier il est en train de se faire cramer la politesse parce qu'ils mixent et ze click moi je n'arriverai pas à faire mieux je vois que aucun c'est très pressionnaire c'est super chaud parce qu'il faut ni que je me fasse taper derrière ni que je tape devant donc il faut être relativement précis au freinage pour cette chicane mais ça va on va boucler le premier tour sans qu'il y ait eu de grosses catastrophes et surtout on va boucler ce premier tour en onzième position alors que c'est yaga time qui fait le meilleur temps de la course pour l'instant et voilà c'est fait j'aurais au moins passé un tour freinage de la chicane hop et on se téléporte il reste 23 minutes je suis derrière ze click j'essaie de me faire pressant sur lui j'ai une assez bonne marge sur matelas et là j'enclenche donc le push to pass plus l'aspiration il ya des chances pour que j'arrive à faire quelque chose arrivé au bout de cette ligne droite on sait que la voiture déleste beaucoup un pas parce que là c'est en bosse ce freinage là ça passe il est sur ma gauche c'est bon il est dans mon rétroviseur il va essayer évidemment c'est de bonne guerre de décroiser donc je reste bien sur ma ligne à l'intérieur bon il a un peu laissé tomber mais non c'était pour mieux préparer le prochain virage il est à ma gauche ouais eh ben il est repassé ma foi bon ben voilà une petite passe d'armes bien sympathique un coup à toi un coup à moi et ze click donc conserve sa dixième position il reste 20 minutes dans cette course et c'est matelas qui me met une bonne vieille pression des familles qui a l'impression qu'il va me rendre et qui va me faire exactement ce que j'ai fait à ze click quelques secondes avant ouais c'est exactement ça il a dû mettre son push to pass moi je l'ai pas mis mon croutif ma vertique il est toujours là il fait un freinage de ouf là n'empêche il me colle au 10 mètres rien qu'au freinage et résultat il est passé me voilà douzième sur tout ce qui se passe derrière mais d'opelle est à une seconde six petite téléportation il reste 17 minutes c'est matelas et ze click et un matelas qui est passé donc devant ze click devant moi donc je suis dans leur sillage et je suis pratiquement à mi course je freine tard là je freine tard donc je me déporte évidemment le plus possible sur la droite histoire d'épargner ze click mais alors du coup j'ai des attaques de doppel de did je sens que ça va être super chaud là bim allez en mode drift tous les deux on glisse avec le did impeccable tous les deux on glisse dans la grande courbe à droite mais en tous les cas il est passé et je viens de perdre donc coup sur coup de position mince alors j'ai envie de dire pour rester poli allez on se téléporte un tout petit peu j'ai récupéré la 10e place mais effectivement à la faveur des ravitaillements donc pour l'instant ne pas trop pavoisé j'ai demandé l'arrêt au stand je vais m'arrêter on est pile à mi course comme d'habitude je fais pas spécialement le créatif à ce niveau là avec une entrée des centres un peu spécial puisque une entrée des centres dans laquelle on peut attaquer pendant un long une longue partie de celle ci il faut être au limiteur à partir du feu par sécurité moi je le mets un peu trop tôt mais au moins je ne me fais pas avoir voilà je valide mon arrêt au stand je fais partie des premiers emplacements voilà tac ne pas oublier de repasser en première histoire de ne pas être en sous régime quand ça repart et c'est y par gaspard donc là je suis 14e mais j'imagine que ça va voilà 15e 16e 17 18 on enlève le limiteur et c'est y par donc du coup caserti aussi passe et je ressors 19e alors c'est pas du tout du tout une catastrophe puisque effectivement ce sont surtout à cause des gens qui ne se sont pas encore arrêtés donc on fera un point un peu plus tard sur sur qui s'est arrêté ou pas en tous les cas pour voir où est ce que je vais me retrouver pour l'instant c'est pas la cata allez téléportation je vous parlais de ces fameux arrêts qui était encore à faire devant moi c'est peyton il reste huit minutes et c'est peyton pourquoi parce qu'il a eu des soucis au stand le pauvre enfin c'est bon c'est mon coéquipier au sein de la zzr donc du coup c'est cool ça fait plaisir de le voir d'habitude il est beaucoup plus devant donc celui ça lui fait pas du tout plaisir d'être là il a eu des soucis au stand il a tout bugué ensuite je crois qu'il a dû se prendre un drive-thru donc vous n'avez qu'à voir dans quel état il doit se trouver bref ça fait l'occasion de faire un petit big up il est là bas devant il va disparaître au fur et à mesure il va s'éloigner puisqu'il est depuis toute façon beaucoup plus rapide que moi donc tout va bien pas de soucis je suis toujours à la onzième place moi honnêtement quand tenu du niveau cette onzième place elle me elle ne va très très bien alors qu'on se téléporte il reste à peine une minute 20 dans cette course mais dit de dit des remontées comme un boulet et comme un coucou oula ben non il vient de se foutre dans le dans le gravier ah bah voilà et ben donc voilà pour ça je suis à l'abri il a reperdu une bonne seconde sur moi avec cette histoire de gravier et ça devrait donc m'assurer de terminer cette course à la onzième place ce qui est très très beau vous en conviendrez premier tiers du 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 paquet ça me va ça me va ma foi compte tenu de tous les fous furieux qu'il ya dans ce championnat je prends pas de soucis la ligne d'arrivée bim fin de cette première course c'est ya gataille qui remporte la course de manche crise jiji tonton juju ironside sa qui mix à l'externe matelas peyton et mon coéquipier et neuvième seb et moi même qui suis onzième pardon aux autres à cause du montage je n'ai pas mis tous ceux qui figuraient derrière moi j'en suis bien désolé ce sera pour la prochaine fois je vous citerai tous autant que possible je vous le promets allez donc essayez de faire un bon départ alors ça va pas être la même mayonnaise parce que là je pars onzième je pars pas vingtième donc vous imaginez bien que plus on monte sur la grille plus on a affaire à des fous furieux et puis on a affaire à des bons et des précis et malgré donc cette grille inversée voilà il ya gataille sur ma droite qui avait remporté la première course donc il est parti dixième donc j'essaie de faire un peu pareil de bien prendre sur la droite mais je sens que ça va être un peu plus difficile oulala c'est ange chris là qui me tasse un tout petit peu donc du coup oui pas moyen de faire un exploit l'exploit sera déjà deux pas perdre trop de temps et pas surtout va faire trop de place ça glissouille dans tous les sens tout le monde occupe bien la piste on est deux trois fois trois de francs parfois c'est de reprendre une position à gigi voilà c'est fait il se laisse pas faire du tout on peut le voir donc qui repasse un coup à toi un coup à moi bim petit choc résultat tout va bien il est devant et c'est maintenant did qui me menace directement un premier tour très 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 animé mais voilà pour l'instant j'ai gratté une place je suis parti onzième je suis dixième pas la fin des haricots on se téléporte il reste 28 minutes donc il ya à peine deux minutes de passer dans cette course mais comme je vous le disais donc did qui est très très pressant peut-être a-t-il le push to pass ou peut-être a-t-il un meilleur freinage que moi en tous les cas il est bien bien placé à l'intérieur là je ne peux donc pas venir chercher ma corde sans toucher et donc mieux placé là il est à l'extérieur donc il n'est pas mieux pas aimé l'apportement j'ai un peu le vibreur donc je vais pas être très rapide où est ce qu'il est mon croutif me dit qu'il est toujours là effectivement le voyait pas depuis un petit moment mais il était toujours là il lâche surtout pas l'affaire un pitbull le did et donc et ben voilà donc il est passé donc me voilà onzième avec un doppel derrière qui oula se glisse déjà se glisse déjà dans le petit trou de souris que j'avais laissé où est ce qu'il est ça passe ça passe pas non ça passe pas mais ça en dit long sur sa détermination et sur le fait que je ne vais peut-être pas rester longtemps devant on va voir on va voir tout ça légère téléportation de deux minutes ici on voit ça fait le petit train train donc tout le monde tout le monde est les uns derrière les autres je suis toujours derrière did ou la qui place une attaque sur sa qui mix ici did did à l'intérieur qui a le push tout pas c'est pas sa qui mix donc ça devrait normalement le faire il devrait normalement gratter une place de plus ce qui changera strictement rien à ma position personnelle évidemment sauf si c'est de la s'accrocher ce serait cool pour moi mais non ça ne sera pas le cas je pense pas dit qu'il lui donc refait le même coup qu'il m'a fait quelques tours toujours sa qui mix devant mais on s'est légèrement téléporté où ça nous voit ça zigzag là bas devant et ben ça tape ça tape oulala oulala il y a du monde partout alors il y a did, Seb, Gigi, sa qui mix tout ça ça a tout tapé dans tous les sens dix des Gigi sont repartis mais j'ai l'impression qu'il y en a au moins deux qui ont bien souffert de l'accrochage ça c'est un petit loupé au freinage de la chicane ça arrive ça arrive et malheureusement ça fait strike tout à l'heure on a vu on prend en course une que moi j'ai failli le faire donc effectivement c'est très très chaud on arrive très 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 vite et ça freine très tard donc il n'y a pas place à l'erreur à cet endroit là évidemment allez encore petite téléportation c'est des mini téléportation à chaque fois parce qu'il se passe énormément de choses je suis sous la pression d'Ironsight, Ironsight qui est intrinsèquement beaucoup plus rapide que moi à mon avis va pas rester huit jours derrière il se place déjà là alors que j'ai même pas encore commencé à freiner ou faire quoi que ce soit et hop il me pousse bien sur l'extérieur pour me montrer que oui mais non et donc va écouter j'abdique pas de souci pas de problème je suis pédis il reste 20 minutes je vais pas aller gâcher mes chances de bien figurer à l'arrivée de cette course comme vous pouvez le voir il reste 16 minutes et j'ai encore 16 push to pass je les garde pour la deuxième partie de la course je suis septième mais ça t'a la faveur des oula alors que d'opelle là ouais il va un petit peu aux chausses pieds est ce que ça va passer ouais oui il continue d'y aller aux chausses pieds d'ailleurs je me laisse pas faire du tout du tout du coup il sort un peu large j'essaie de reprendre ici sur l'extérieur ou là c'est quasiment impossible ici de passer à deux de front ah bah c'est tellement impossible que c'est moi qui vais dans le gravier et c'est donc d'opelle qui prend la poudre d'escampette ouais du coup je pense que je pense qu'il est temps peut-être pour moi de m'arrêter au stand on est à mi-course de toute façon balou est à cette seconde derrière moi et puis comme ça j'y verrai plus clair sur ma position réelle dans la course à ce stade on n'a pas à faire de boulettes non plus parce que c'est vrai qu'on peut rouler relativement vite dans cette courbe mais bon pas forcément la piste n'est pas forcément gommé on n'a pas forcément l'habitude non plus parce qu'on n'a pas fait non plus 200 fois à pleine charge donc bref tac je m'arrête à mon emplacement plutôt précisément pas de souci allez c'est reparti donc on surveille le classement même si on sait que de toute façon ceux qui vont repasser devant vont probablement devoir se réarrêter puis c'est tellement serré qu'en plus c'est toujours des paquets de mecs qui passent j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne derrière donc voilà je ressors quinzième the click est derrière moi kazerty aussi ça qui mixe je vois ouais ça qui mixe non il a dû s'arrêter bref 14 minutes pardon c'était les portes huit minutes de la fin je suis donc onzième donc ça maintenant tout le monde s'est arrêté là c'est la vraie position qu'il faut retenir devant moi c'est jiji mais il est à quatre secondes et non il s'est arrêté qu'est ce qui s'est passé j'ai pas bien compris le classement sucette en tous les cas était au stand c'est pour ça que ça m'a perturbé oula alors que d'opel oui d'accord ok puisque je l'ai vu placer une attaque de dingo dans le rétroviseur mais c'était beaucoup beaucoup trop optimiste et effectivement pour m'éviter il est allé complètement se foutre au tas le pauvre ce qui lui a fait perdre une place au profit de kazerty d'ailleurs et donc voilà moi je conserve ma dixième position je suis à presque six secondes de giji devant donc j'ai aucun espoir de à la régulière de faire mieux et kazerty kazerty à ce stade de la course on est à la fin est à quelques dixièmes seulement mais je vous en parlais tout à l'heure il me reste pas mal de oula alors si j'ai l'impression qu'il place une attaque ici j'allais dire mais il me reste pas mal de push to pass et je dois pouvoir me mettre à l'abri et ben que dalle pas dans cette portion en tous les cas et du coup il a réussi à repasser le coquinou voilà où à la faveur d'une attaque absolue alors que seb a quitté le serveur peut-être un marriage kit peut-être une déco je ne sais pas toujours est-il que donc kazerty vient de ces dommages j'aurais bien aimé faire un top ten il vient de me piquer donc cette onzième place onzième place qui comme en course une me satisfait pleinement donc il n'y a pas de souci hop un petit coup de push to pass on sait jamais on peut rêver c'est vrai qu'avec les 30 poneys anémiques que ça rajoute c'est pas comme ça que je vais complètement le déposer dans la ligne droite donc voilà j'arrive à lui remonter dessus oui parce que je gagne un ou deux dixièmes oh là là c'est pas le moment de se viander au freinage donc je fais n'importe quoi parfait alors que vaxu du coup ça lui redonne espoir il me reste il me reste un push to pass il me reste même trois c'est cadeau tenez c'est cadeau donc je réenclenche un petit coup histoire que vaxu se fasse pas trop d'illusions et voilà ça conclut la deuxième la deuxième course en p11 et ça me va très très bien encore une fois peyton qui gagne cette course c'est justice à l'externe yagata imanche chris matla iron side djj tonton juju caserti et donc je ferme la marche en hausse et ben voilà cette cinquième manche est terminée je vous remercie évidemment de l'avoir suivi ça m'a fait plaisir de la partager avec vous d'autant que le résultat n'était pas trop dégueulasse je vous retrouve très très vite sur la chaîne d'ici là pour les petits nouveaux n'oubliez pas de vous abonner surtout au facebook c'est le plus important puisque c'est là dessus que je communique généralement comme ça vous pouvez savoir quels sont mes prochains projets ou ce que j'ai pu faire ou la raison pour laquelle vous n'avez pas vu de nouvelles vidéos par exemple salut à tous et on se retrouve très très bientôt bye bye